Deux grands dossiers sur la table des 28 chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles. D'une part la question du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne et d'autre part la crise migratoire. La première journée de ce sommet européen n'aura pas permis de tout régler loin de là. Concernant le dossier britannique, des discussions au petit comité devaient se poursuivre une partie de la nuit. Vers 3h du matin, le président du Conseil Européen a fait un point sur la situation. Pour le moment, a-t-il dit, je peux seulement dire que nous avons fait certains progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Concernant la crise migratoire, la volonté européenne exprimée ce jeudi, c'est d'associer davantage la Turquie. Aussi une rencontre spéciale avec les dirigeants turcs est-elle prévue début mars. Face au défi de l'arrivée des réfugiés, la réponse ne peut être que collective, a insisté le président de la commission. Avant la réunion, il y avait ceux qui doutaient de l'approche qui consistait à dire qu'il faut, pour résoudre le problème des réfugiés, adopter une démarche européenne, une approche européenne. Nous avons dit à l'unanimité ce soir que la démarche doit être européenne et que les solos nationaux ne sont pas recommandables. Plus tôt dans la soirée, Jean-Claude Juncker avait critiqué l'Autriche qui a décidé de manière unilatérale d'imposer des quotas de demandeurs d'asile. Le sommet européen est censé reprendre ce vendredi en fin de matinée. D'après notre correspondant à Bruxelles, on assisterait en coulisses à de grandes tractations avec le Royaume-Uni, au sujet notamment de la limitation des allocations sociales aux migrants européens. Et de conclure, les dirigeants européens se préparent à de longues discussions encore ce vendredi.